Dans mon cas, ça n'a jamais été mon moteur, l'argent, franchement. Je vous dis ça, vous allez dire, oui, c'est facile pour lui de parler comme ça. 3 milliards et demi de chiffre d'affaires, 30ème fortune de France, c'est ça ? Oui, enfin, je ne sais plus, attendez le prochain classement. Je dis, mais c'est sûr, ce décalage, si vous voulez, entre le point de départ, vous oubliez quand même que je suis né d'un viol, que je n'ai pas connu ma mère ou pratiquement que la première ou la deuxième année. C'est votre grand-mère qui vous a élevé ? Que la grand-mère m'a élevé, que le père n'a pas voulu de moi. Il a gardé, ma mère a été violée deux fois, donc une première fois pour donner naissance à mon frère inné, que le père a gardé, qu'il a tué par un maltraitant. Et ensuite, j'ai eu de la chance, il a recommencé un an après. Je suis né, il ne voulait pas de moi. C'est comme ça que l'histoire a pu exister à un certain moment. Donc, c'est ce décalage, si vous voulez, entre un point extrêmement bas et un point qui est le mien aujourd'hui, qui est peut-être intéressant à voir. Donc, c'est ça, le rétro qu'il faut regarder. Vous repensez à tout ça quand vous faites des choses à cette histoire familiale à votre frère, par exemple ? Ce sont des choses qui vous traversent l'esprit ? On parle, pourquoi on réussit, pourquoi on fait ça, ça fait 32 ans que je suis dans cette aventure. Je pense que le moteur principal, ce qui me concerne, c'est qu'on ne fait pas ça pour rien. Je pense que le moteur, c'est une revanche. Je n'ai pas de revanche contre les hommes, je déteste ça. Je n'ai pas de problème avec les hommes, les femmes, madame. Mais je dis que j'ai une revanche contre la vie, c'est ça. Et je sais que tout ce que je fais, ça ne sera pas pour moi, ça sera pour les autres. Et c'est ça qui me motive pour aller beaucoup plus loin.